Musique de générique Et salut à toi le coroc Et oui moi aussi je suis content de te voir Il y a la renvoyeur aussi La dernière fois on est arrivé au sud du monde d'Hyrule On a commencé un peu à explorer la région On a récupéré la tour du lac Qui surplombe le lac qu'il y a du coup On a vu qu'il y avait un dragon qui s'amusait à se baigner dans ce lac On a récupéré quelques écailles sur lui Et donc là au sommet de ce petit arbre isolé sur une des îles On a pu récupérer un coroc au sommet Qui n'était pas super bien caché Parce que c'est le seul arbre des îles de vos alentours Et donc aujourd'hui on va terminer d'explorer ce lac Quand même assez imposant Il y a vraiment certaines choses cachées à droite à gauche Qui vont pas être forcément très faciles à trouver Mais je vais faire de mon mieux pour récupérer Ce qui se cache dans les alentours Euh non Toi les alphos on va te laisser tranquille J'ai pas envie de commencer Une bataille Je vais prendre des lustres Et donc ça on va se servir du coup des pieds de glace Pour traverser le lac un peu plus vite Rien là dessus ? Non D'accord Et on va se diriger du coup vers Le viaduc Et surtout sur les petits pieds Les colonnes qui sont un peu brisées Parce que de là on va pouvoir les escalader Et voir ce qui se trouve au sommet Il y a de très grande chance qu'il y ait des choses cachées dessus Hop là J'imagine que je pourrais aussi Vu que je suis en tenue Zora Je pourrais aussi nager directement là bas Mais je sais pas lequel des deux prendrait plus de temps J'ai quand même l'impression que ça va un peu plus vite D'avancer de pilier en pilier Bien que la vitesse de nage en tenue Zora Est franchement pas mal du tout En plus on peut accélérer sans utiliser quasiment d'endurance Donc c'est très utile au niveau de ce lac Et on a déjà un corog caché ici Voilà Une petite pierre En bas de la colonne Voilà Mais du coup j'aimerais bien monter au sommet Et par contre les Zora ne sont pas forcément très efficaces A l'escalade Néanmoins on va quand même essayer notre mieux Faire de notre mieux Est-ce que je peux me poser sur le côté là ? Je pense que oui Il y a moyen que je puisse escader Et que je m'arrête là Non ? Ah bah de toute façon je suis arrivé Oh c'est pas grave On a un coffre caché là Oh un arc de la dévotion Tu sais quoi je vais le prendre ? Parce que même si l'autre a une grande durabilité Il finira par lâcher Et lorsqu'il va lâcher je serai très triste Et vous savez quoi ? L'arc des Sylvains je pense que je peux Le jeter Il est complètement inférieur aux autres arcs x3 Et même x5 que j'ai Et il fait pas du tout assez de dégâts malheureusement J'étais beau petit arc des Sylvains Mais malheureusement Je suis obligé de t'abandonner Alors du coup Oh oh Il commence à pleuvoir Oh non Saleté de météo Euh du coup Comment je vais Réussir à grimper ? Avec ça j'imagine Olé Je sais que pas loin Il devrait y avoir un coroc Mais Je ne sais plus D'où est-ce qu'il commence Ah bah voilà Euh bon du coup Vu que je suis Hors de l'eau Je vais mettre ma tenue d'escalade En plus il pleut Donc ça risque de glisser Voilà Donc il va falloir Faire attention Oh oh Hop là Bah voilà Je m'en doutais J'avais peur de ça On va se poser ici Oh j'aime pas ça Ça glisse Ça glisse Ça va rendre les choses Compliquées Mais je pense Qu'il y a moyen Que je récupère Ok Voilà On va descendre Tranquillement On va se poser là Voilà Oh il est descendu Encore plus bas Vas-y glisse Fais demi-tour Et voilà Il était bien caché celui-là Mais on l'a eu Nom d'une feuille en effet Tu m'as trouvé Ouf Voilà je m'en doutais J'étais assez surpris J'étais assez surpris De tonnerre jusqu'à maintenant Ok bon S'il commence à y avoir du tonnerre Encore une fois J'en ai marre de ce temps de De chien De voir Me débarrasser de tout ça Voilà Donc on va se diriger Dans ce sens En sortant un peu Polaris Je suis A mon avis Il y a aussi des coffres Cachés sous l'eau Mais j'ai vraiment pas J'ai un peu la flemme De tous les trouver Surtout que ça risque Parce que d'être que des Des rubis Ou des petits trucs comme ça Des minerais Donc du coup On va se lancer dans cette direction Au niveau des îles là-bas On va aussi Tuer l'Octorok en passant Qui s'amuse à sortir Sortir ses tentacules de l'eau Non mais oh J'ai marre de ces glissades Alors est-ce qu'il y a quelque chose ici Non J'aimerais bien récupérer Ma rage de révali Afin de Survoler le lac Un peu plus facilement Et ok De ce côté là Il pleut pas Il fait beau Et ben tant mieux On va rester De ce côté là Du Du lac Si ça vous dérange pas Je préfère le beau temps Mine de rien Hop là Oh j'ai récupéré une perche En posant un pilier Ça c'est fort La technique du pro Pour pêcher des poissons C'est d'utiliser Des piliers de crownis Alors est-ce que c'est là Que je cherchais le truc Oui Regardez moi ça Ces petits pas étranges Un énorme carré De boîte métallique Oh oh Par contre le fait Qu'il y a des teneurs Ça va pas m'arranger Je crois J'espère que les boîtes Vont pas être trop Attirées par l'explicité De l'éclair Peu importe Du coup il y a Une boîte un peu Isolée des autres Et on a un trou Dans ce carré de boîte Donc il va falloir Récupérer la boîte Si le temps veut bien m'aider Regardez moi cette météo Là il va commencer A y avoir du soleil Et deux heures plus tard Il va recommencer A y avoir du tonnerre Du coup On va essayer De poser la caisse Au milieu Et voilà C'est un coroc Plutôt bien caché Mine de rien Assez unique Celui-là aussi C'est bien Il y en a certains Comme ça Et du coup Vu qu'il y a un coffre Qui brille là-bas Je vais aller le chercher J'imagine Je vais pas vous faire Mijoter En vous demandant Ce qu'il y a dans ce coffre Même si c'est certainement Pas quelque chose D'incroyable Jusqu'à ce que ce soit Quelque chose d'incroyable Et que mon dieu Je... Oh non Je sens que je vais me faire Ithroqueter A partir du moment Où je sors De cette boîte de dialogue Ok on va attendre que Voilà Il est clair Comment j'ai fait Pour ne prendre qu'un coeur De coeur de dégâts Oh ça m'est jamais arrivé C'est exceptionnel ça Waouh Waouh Pas mal du tout Ok Bon sortons d'ici Vite fait bien fait On va retourner Euh Sur la côte Pourquoi ça tonne partout Tu vas pas me dire Qu'un lac C'est conducteur d'électricité Ici Peut-être que si finalement Bon d'accord Toutes ces boîtes Oui Elles sont conductrices D'électricité Euh Qu'est-ce que je cherchais De ce côté là Oui Je le vois très mal Mais il y a un arbre Là-bas Que j'aimerais Aller voir Comme c'est qu'il est Un peu plus loin Que prévu Enfin on va faire De notre mieux Pour le rejoindre C'est bon Arrête de pleuvoir Il y a du beau temps Maintenant je peux en profiter Pour sortir de là Ah toi tu meurs Non 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 Il fait beau Il n'y a plus de pluie Il n'y a plus de raison De glisser Oh par contre Il y a des perches max En bas Comme d'habitude Je vais en avoir besoin Pour mettre une Xhora Pour l'améliorer Donc autant en profiter Est-ce que je l'ai eu ? Je crois pas que je l'ai eu Non Elle a disparu Ah J'ai vu la perche Bon tant pis Mais il y a tout un tas De coffres ici Ok 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 Doucement Chaque chose En son temps On va juste faire Vite fait un tour Au niveau de l'arbre Là-bas Ça va prendre Deux minutes Surtout Surtout si je peux M'envoler directement Là-bas Voilà Et puis on va Mais il y a aussi Des coffres ici What ? Qu'est-ce qui se passe Sur ce lac ? C'est bizarre Alors voilà Effectivement On a un coroc Caché là-dedans Yahaha Voilà Donc ça c'est fait Et en plus On a des coffres Alors ça Ça c'est le comble Regardez-moi tous ces coffres Un à trois Poser l'un sur l'autre Comme ça Ah merci Révali J'en aurais besoin De toi sûrement Alors et de un Cinq flèches électriques Ouh Si ça peut être Comme ça pour tous les coffres Ça m'arrangerait bien Un bouclier Zora Oui Oui pourquoi pas Tant que c'est pas juste Des vulgaires Vins rubis Ou des trucs comme ça Ça me va Et une opale brute Oui Bon C'est le moins intéressant Mais ça passe quand même Ok retournons un peu Vers l'ouest Et allons chercher Les autres coffres Oh Doucement Voilà Ici on devrait pouvoir Les atteindre plus facilement Ils étaient où ? Ils étaient là-bas À moins que ce soit des canards Ah Il y avait deux canards Et un coffre C'était donc ça Oups Euh Bon C'est pas grave Hop On va se poser là Ah mais non Il y en a d'autres encore Mais qui c'est C'est que ces illusions d'optique Dégagez de là Les canards Ça peut me perturber Avec vos Vos ressemblances Au coffre de bois Je ne peux pas vous ouvrir Pour obtenir des objets dedans Ce n'est pas intéressant Allez hop Encore cinq flèches Est-ce que ça Ça va être les mêmes ? Ça va pas être les mêmes coffres quand même Un grand bourreng Hum Euh Oui Non je le veux Celui-là carrément Voyons voir Qu'est-ce que j'ai comme armes inutiles La lance Adios Voilà impeccable Et le dernier Oups Oui je l'ai un petit peu cassé celui-là Voilà on réessaye Parfait Un rubis violet Bon C'était pas mal Et là-bas j'ai bien l'impression Qu'il va y avoir un coroc Un corocou Corocou Il n'y a pas là Yeah Et bah tout marche Comme sur des roulettes Je suis plutôt content Ok Je crois que c'est à peu près La majorité des choses A trouver Dans le lac Il y a Mais avant de Partir pour de bon Du lac Je vais Me mettre au niveau du pont Au niveau du viaduc Et on va passer Le temps Jusqu'à ce qu'il fasse nuit Il y a une dernière chose Qu'il faut qu'on récupère Mais qui n'apparaîtra que la nuit Oh Is Oh Is Peut-être qu'on aura la chance De revoir le dragon Une dernière fois Et de récupérer une écaille Avant de partir Ça pourrait être Ça pourrait être gentil Peut-être pas forcément une écaille Peut-être Peut-être un morceau de corne Ou de griffe On verra bien Hop du coup Si on regarde un petit peu À nos quêtes annexes Euh Oula Oui tout ça c'est fait On va monter un peu plus haut Merci Euh Où se trouve la quête de Xenoblade Tout en bas Le ciel nocturne Au sud Depuis le centre Du plus grand pont Effectivement un viaduc C'est plutôt grand Comme pont Et c'est effectivement Le plus grand pont Du monde d'Hyrule Donc On va passer La nuit ici Sortir Notre petit trident Un morceau de bois Quelque part Là Voilà Et on va attendre Qu'il fasse nuit Surtout qu'il va commencer À y avoir du tonnerre Encore une fois Cet endroit est terrible C'est peut-être à cause Du dragon électrique Mine de rien Je n'y pensais Mais ça doit être ça Oh oh Je ne l'ai pas fait passer C'est pas grave On va regarder au sud On va éviter De se faire électrocuter En regardant au sud Et voilà Regardez-moi ça On a une Étoile filante rouge Heureusement Qu'on peut l'avoir Malgré le fait Qu'il y ait Un temps de merde Comme ça Mais du coup On va pouvoir récupérer Un autre trésor Le deuxième sur trois Hop là Non 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 Les mecs Les mecs Sérieusement Sérieusement C'est pas du tout Alors pas du tout Le moment Non 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 Vous ne comprenez pas Vous ne comprenez pas Ce problème Que vous avez là C'est un gros problème Du fait que Vous ayez Un taux De stupidité Et d'agacement Extrêmement élevé Alors On va récupérer Le coffre brillant Tout beau Tout propre Et obtenir Le casque de récupérateur Qui est donc La deuxième pièce De récupérateur Qui permet donc D'avoir un peu Le costume Alors il nous manque Le bas Qui est quand même Je dirais La partie la plus Ridicule Et la plus Et la plus emblématique Du personnage De Xenoblade Mais voilà On est en train D'obtenir petit à petit La tenue officielle Du personnage Du héros De Xenoblade Chronicles 2 C'est plutôt sympa Il nous manque Donc le pantalon Ridicule Alors On va remettre Un peu Nos boucliers Voilà Du coup On va se diriger Tranquillement Vers le bas En suivant Le chemin Et en évitant Aussi les embuscades De Bocoblin Qui ont l'air De vouloir Garder leur tour A tout prix Alors que je l'ai Déjà activé Bonjour les amis Allez voir ailleurs Si j'y suis Voilà Il y a quelque chose ici Oui il y a quelque chose Là bas J'espère qu'il n'y aura pas D'autres Malpolis Oh 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 Je t'ai vu Je t'ai vu Du coin de mon oeil Ça brillait Viens par là toi Viens par là toi Viens par là Viens par là Arrête de courir Tu cours vite en plus Arrête Arrête Stop 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 Ok il faut que je coupe à travers Je t'aurai Je t'aurai Je t'aurai Ah je t'ai eu Ah Ça fait vraiment courir partout Vous autres Korok Vous êtes vraiment Incroyable Alors Une bouboule Où est-ce qu'elle va aller La bouboule En bas Ah non Juste là J'espère que je ne vais pas La faire glisser Trop bas Voilà C'est bon Impeccable Voilà Heureusement que le trou n'était pas plus bas Sinon ça aurait été plus compliqué De faire la trajectoire On a des gros gros arbres On ne voit pas si souvent que ça Aux alentours Malheureusement Il ne va pas y avoir de Korok Dans ces gros arbres Ou alors Si il y en a Ils vont être plutôt bien cachés Parce qu'ils se ressemblent tous Mais bon Du coup on va éviter De faire trop Le tour De ces arbres On va y passer la nuit Sinon Du coup on se dirige Doucement Mais sûrement Heu On va s'engouffrer Dans une forêt Oh évidemment Hop On va faire ça Prendre ton os Te tuer toi Et balancer Parce que je n'en veux pas De ton truc Voilà Quelqu'un veut autre chose Pendant qu'on y est Quelques lucioles Des Octorocs aussi Je vais éviter de m'embêter Avec eux Ok Nous voici donc A l'entrée De la forêt De Firone Un endroit Plutôt charmant Bien qu'il fasse nuit Là Je trouve ça Un petit peu plus joli Le jour D'ailleurs Il y a un campement En face de nous Peut-être qu'il va y avoir Quelqu'un ici Et qu'on va pouvoir dormir Avec un peu Heu Oui Bonjour Oh Je suis dehors Heu Bonjour De quoi s'agit-il C'est plutôt rare De croiser quelqu'un Par ici Où est-ce que tu vas Comme ça Heu Vers le sud Ça alors Moi aussi Vers la prairie de Firone C'est que je te raconte Mon histoire Voilà J'ai perdu la monture Bien aimée Qui m'accompagnait Depuis de longues années Ouais Moi aussi Or j'ai entendu parler D'une fontaine Dans la prairie de Firone Qui permettrait De rendre la vie What Attends 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 Euh Oui Moi je dis oui Je veux bien y croire Tu as bien raison Je veux y croire moi aussi Mais Tu pourrais m'en dire Pas plus Ok Euh Merci pour l'info Je vais Passer la nuit ici Est-ce que c'est vrai Est-ce que Est-ce qu'il y a vraiment moyen Ok Je crois que Notre objectif Est désormais Tout tracé Il faut absolument Qu'on Qu'on aille au sud Et qu'on trouve Cette Cette fontaine Juste Je vais être Je vais être sûr Que ce soit pas Une connerie Euh Bon évidemment En passant On va Chercher les alentours Quand même aussi Sans de ne pas passer A côté de De choses Intéressantes Oh non Laissez moi tranquille Ok bon Y'a rien d'incroyable Tu veux bien descendre Link Ok merci T'es bloqué Je ne sais pas pourquoi Oh Nous avons Une silhouette De sanctuaire Là-bas J'ai l'impression Que je rate Des Des Corogs Dans les environs Mais Y'a tellement D'arbres De feuilles De trucs Qui bougent Etc Que c'est pas évident De De trouver des choses Intéressantes Bon en tout cas C'est très joli Comme endroit Ça je peux Ça je peux l'avouer Est-ce qu'il y a quelque chose Ici Non C'est une énorme tête De crocodile Et des piments Bon je ne sais quelle raison Peut-être qu'il y a une zone froide Pas loin d'ici Ok bien Bah on va pouvoir s'occuper Du sanctuaire Alors vu qu'il est juste là Sanctuaire de Puma Nito Très bien Allons-y alors Oh une épreuve Basique de force Bon On va essayer de Utiliser quelques petites armes Histoire de faire de la place Kikou Je suis là pour te tuer Oh là là Il y a une épée Et un bouclier Je l'ai peur Oh tu essaies déjà De faire ton tour Bien de la mort Tu sais que ça ne me fait pas peur Tu as déjà perdu la moitié de ta vie Et je n'ai même pas fini mon boomerang Oh ça y est Je l'ai fini mon boomerang Next Celle là Ah Oui Fermant salto C'est raté Allons bon Je vais remettre mon arc Et voilà Et bah dis donc C'était facile Hop merci pour tes armes Même si elles sont pas forcément exceptionnelles C'est toujours ça de pris Et on va pouvoir récupérer notre récompense très rapidement Ça va Ça va Ça va aller vite On va pouvoir reprendre notre chemin immédiatement après Oh un boomerang Ok Ok Ça me va Alors Qu'il y a des choses cachées aux alentours par hasard Un bokoblin qui apparemment attaque quelqu'un Alors bon Oh ils sont deux on dirait Déjà quelqu'un qui a été étourdi Qui a été assommé Oh oh Eh ça fait longtemps que j'ai pas tué un bokoblin noir Souvent c'était des bleus ou des dorés Aïe Wow Eh c'était quoi ça Une attaque sautée Mais tu l'as fait tellement vite Non 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 T'es calme Tu me donnes ta Ta basti Non non Euh ça va Ah Il y a déjà plusieurs mois que nous voyagons à la recherche J'étais Oh mais c'est vous deux Le couple Les gens ne veulent que ceux qui se jouent de fidélité sur cette fleur Vivent d'un bonheur éternel Mais nous n'en trouvons nulle part Eh bah vous avez fait du chemin Ni donc pour arriver jusqu'ici On s'était vu où Au beau milieu de la plaine d'Iruy il me semble Eh bah Euh bah bon voyage vous deux Elle est où ta femme Tu sais qu'elle s'est fait étourdie Et t'es même pas allée la voir Salut Ok oui T'as qu'à faire ça T'as failli ne pas surmonter L'obstacle d'un beau coblain qui t'a assommé Mais bon Je ne Détaillerai pas tout ça Alors Repartons du coup Une minute Une minute Non je pars pas du bon côté Je vais à l'est là C'est au sud que je veux aller maintenant On a quelque chose d'un truc Très important à découvrir au sud Alors Euh Demi tour du coup Pour moi on a trouvé le sanctuaire ici C'est déjà ça Comme l'impression qu'il devrait y avoir un croc ici Peut-être qu'il faudrait que je mette le masque Ça fait longtemps Non Le masque ne réagit pas D'accord Je ne sais pas ce que je raconte apparemment Ok il est où le chemin ? Il est là Très bien On va pouvoir repartir Vers le sud Au niveau de la plaine d'Arafure Il y a un drôle de cercle ici On ne sait bien ce que c'est Ça a l'air important Alors on va aller voir Ok c'est dans ces moments là Que j'aimerais bien avoir un cheval C'est quoi ça ? Oh oh C'est bon en parlant de cheval Ah ouais Non 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 je te vois bien Il te calme Il me laisse te frapper Petit sabre est déjà quasiment cassé Alors Prochaine arme Le glaive de gardien Pourquoi pas Voilà Tout est bon C'est que vous êtes beaucoup A venir attaquer Tu vas m'attaquer En passage Au passage Non c'est bon Voilà Il m'a roulé dessus Ça Mink c'est bon Tu peux arrêter de rouler S'il te plaît Désolé le cheval Mais c'est pour son bien Oh là Il a failli me rouler dessus encore lui Tu te calme Tu te calmes Hop là Ha Voilà ça t'apprendra Je vais te massacrer la cervelle Voilà Donne moi ton épieux Je vais te finir avec Voilà ça t'apprendra Bon C'est bon je les ai tous tués Je crois qu'il en reste un Que j'ai pas éliminé Il a réussi à s'enfuir Au moins les cheveux sont libres Pour la plupart Toi aussi t'as un arc Ok Hop là on va te faire monter un peu Alors prochaine arme J'en ai plein des comme ça On va te finir rapidement Voilà Très bien Ça y est vous êtes sauvés Tous les chevaux Bon c'est pas vraiment des chevaux Qui m'intéressent Et que je capturerai Oh il y en a quelques-uns là-bas aussi Ça y est je les ai tous eu Je crois que oui Ça c'est un bélier Ah mais c'est un relais D'accord c'est ça le cercle Sur la carte Et là-haut Ok ils ont l'air d'être tranquilles Ces chevaux On va les laisser du coup Les laisser en paix Et bah voilà impeccable On a un autre sanctuaire à faire là-haut Du coup c'est génial Le relais des alpages Coucou Terry Non 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 Tu Tu me laisses tranquille Je crois que j'ai une tête A voir des insectes Alors Des flèches Ça va sans dire L'un de flèche Ça va sans dire Beaucoup Luciole non Les armes max Oh allez On va prendre les armes max On va s'en en besoin plus tard Et je vais vendre un petit peu Alors Faisons le tour Je devrais avoir pas mal d'ambres Et de objets J'ai 21 diamants La vache 134 armes brutes Je crois qu'on peut en vendre Une bonne vingtaine Voilà Quelques gem nox On va en vendre 4 On va garder 80 Evidemment j'ai beaucoup D'éléments aussi De griffes Tout ça Mais ça on va les garder Pour autre chose On a 2 écailles d'orordrac Très bien Je crois que ça suffira Alors qu'est-ce qu'on a Dans ce refuge Bonjour Salut voyageur Tu explores la région Y'a des chevaux partout ici Je montais à cheval Avant même de savoir marcher C'est pour ça Que je me débrouille plus du tout Bien sur un canasson Y'a pas grand monde Qui révéligent avec moi Dans le coin Qu'est-ce que t'en dis T'as envie d'essayer De battre mon record Euh c'est quoi le principe Tu vas devoir terminer Un parcours d'obstacle A cheval évidemment Faut sauter les 10 obstacles Du parcours Et atteindre l'arrivée Le plus vite possible C'est une épreuve Qui demande une très bonne Maîtrise de ta monture Mais c'est aussi Un très bon exercice La particularité De cette épreuve C'est que tu ne peux pas Te contenter De pousser ta monture A toute allure Si tu veux sauter Tous les obstacles Il faut bien prendre ton temps Afin d'aborder au mieux Chacun d'eux Si tu réalises un bon temps Tu recevras en cadeau Mon arnachement Le plus remarquable Ouh Qu'est-ce que t'en dis Euh plus tard On fera ça plus tard T'en fais pas Je compte bien Récupérer un nouvel Arnachement J'en ai tellement peu Que bon Bonjour Tu as une quête pour moi J'ai tout vu Tu as remis ces bandits A leur place Et tu leur as montré Qui était le patron Qui ça Les bocoblins Nous ne pouvons plus Les supporter Euh Ah Tiens C'est bien le moins Que je puisse faire Une carotte de vigueur Les chevaux en sont fous Essayez de leur en donner Tu verras Et ben merci C'est une quête Très rapide Et très facile à faire Ah un marteau Bon ça c'est fait Autre chose Tiens Des vaches Je vous ai déjà prises en photo Des vaches de l'immis Faut venir de loin Les filles On a quelques chevaux Là bas Apparemment aussi Ok Donc cet endroit A l'air vraiment Très spécialisé Sur les chevaux Euh Ça tombe bien Alors Est-ce qu'il y a quelque chose A l'intérieur Toi Toi Au jet C'est tout Spécial X Oh oh Un nouveau DLC Au jet Votre spécialiste Des ragots Des ragots Vient vous présenter Un scoop qui remonte A bien avant Votre naissance Il s'agit d'un secret Millénaire Enfin révélé Au grand jour Laissez moi vous parler De ce trésor Des temps anciens Le harnachement Archéonique What ? Il y a très longtemps Bien avant que je sois né Il existait un harnachement Extraordinaire Il se composait D'un filet Améliorant les performances Du cheval Et d'une selle Pouvant le faire venir En un clin d'oeil Le filet se trouverait Sous un cerisier En haut d'une montagne Où se rassemblent Les animaux Au sud des collines D'Hyrule Et la selle Se trouverait Près de l'étrange Fontaine De l'esprit L'étrange fontaine De l'esprit Des chevaux C'est en tout cas Ce que dit la rumeur Les voyages à cheval Dans l'antiquité Ça devait être Une promenade de santé Avec un tel équipement Intérêt 5 étoiles Intéressant Ça a l'air d'être Des équipements Très très efficaces Mais on va voir ça Un peu plus tard Evidemment On a déjà la possibilité De les obtenir Tout de suite Je sais déjà Où ils sont d'ailleurs Mais avant ça On va aller Ouvrir le sanctuaire Au sommet de la colline Le sanctuaire De Kaomaka Quelque chose Aux alentours Pas un Korok Par hasard Non Non c'est un O-I-S O-I-S Ok Allons-y On va le faire tout de suite Comme ça On sera débarrassé Et on aura un point de téléportation Pour le relais Créer sa propre voie Je vais peut-être plus avoir besoin De mon De mon masque Korok A l'intérieur A l'intérieur Créer sa propre voie Facile Hop Là on ouvre ça Ça a vraiment besoin D'un jingle Vous avez réussi Pour un truc pareil Je ne suis pas sûr Bonjour Le nano gardien 3.0 Aïe Ok Ok Tu veux jouer à ça alors On va jouer à ça Mon vieux T'en fais pas J'ai des armes Largement ce qu'il faut Pour t'attaquer Il ne fait rien pour attendre Hop là Voilà Ah tu te calmes Et tu me laisses T'attaquer Tranquillement Voilà C'est quoi Une lance de gardien 1.0 C'est tout C'est un peu ridicule Tu ne trouves pas Pour un ennemi 3.0 Il pourrait au moins Me donner une arme A améliorer Enfin Du coup Je ne vois pas Grand chose ici Intéressant Hop Un autre gardien 2.0 celui-là Il s'apprête A me tirer dessus Tu te calmes Et tu me laisses Te pointer Avec ma lance Voilà Merci pour ça Alors nous avons Une autre porte On va faire un petit peu Le tour On a un escalier ici Pour prendre un peu de hauteur Ok donc on vient de là On a tué deux nano gardiens En passant On a quelques petites plateformes Surélevées Mais rien de Très spécial La sortie du sanctuaire La sortie du sanctuaire se trouve En face là-haut Un petit peu inaccessible Pour le moment Et il y a hier Il y a autre chose Au sommet Il y a un coffre Là-haut Il doit être inaccessible Par ici On va ouvrir cette porte Hop Euh oui Si tu pouvais éviter De te refermer Non 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 Reste Reste ouvert Voilà Toi aussi Tu restes ouvert Parfait Euh Qui renferme Juste un coffre Avec un arc royal Ça je le veux Je le veux Je le veux Gimme 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 Euh Hé Ah non Donne-moi ça Bon alors quand même La chose la plus suspecte Dans cette salle C'est quand même Ce pilier De rocher explosif En tout cas Explosable On va donc s'en occuper Hop Et là Dites À quoi ça sert D'accord La porte Elle est Elle est toute debout Elle ne tient plus sur rien Et bah effectivement On va s'en servir Comme plateforme Et ouais C'est pour ça que c'est là Alors on va déjà Est-ce que je vais pouvoir La poser de là-haut Euh Tout Oh presque Ok c'est pas grave Mais bon C'est pas la seule chose Qu'on peut récupérer Autour de cette pièce Si on fait le tour Avec Paul Harris On peut découvrir Un bloc Secret Métallique Qui cache Un beau petit coffre Voilà Un magnifique rubis doré Parfait Parfait Et du coup Ça on va s'en servir Ici aussi On peut pas escalader Un bloc comme ça Non Et on peut S'en servir Comme Comme un petit Un petit Réosseur Pour La plateforme En métal Euh Ça devrait passer Voilà Bien On arrive en haut Mais là encore Bon alors vous avez Plusieurs façons de le faire Moi je vais prendre le coffre Comme ça Mais vous pouvez aussi Prendre un des Le bloc en bas Et tout simplement Tout faire tomber Avec C'est pas un souci On obtient Une opale brute Ce rayon d'incroyable Et je crois que c'est tout Ce qu'il y a dans ce sanctuaire Oui Maintenant on va pouvoir Atteindre la fin Évidemment pour faire ça Il va falloir qu'on se serve Des objets qu'on a récupéré Jusque là Je suis pas sûr D'avoir besoin du bloc Mais je vais l'emmener Quand même au cas où On va te On va te poser Là Voilà Alors La porte C'est pas vraiment comme ça Que je vais t'attraper Je vais te traper Dans ce sens là Voilà Et bah voilà Appéccable Mais pas besoin du bloc On arrive en haut Et on a terminé Le sanctuaire Il était plutôt malin Ce sanctuaire Mine de rien Fallait chercher A droite à gauche Et improviser un petit peu Bien que Ce soit le principe Du sanctuaire D'improviser Il vous donne les Éléments qu'il faut pour Enfin Il commence à faire nuit Mais c'est pas trop Un souci On va faire demi-tour Et Plutôt que de suivre Le chemin Qui fasse tout le tour Comme ça On va directement Couper à travers En escaladant Par ici Et peut-être En cherchant Un corps à coup d'oeuf Au passage Please Peut-être au sommet De la montagne là Ça m'a l'air suspect Comme endroit Ah ah Effectivement Il y en a un Tu vas où toi ? T'es sérieux ? Euh Ouais non 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 on fera On fera ça après Je vais marquer Je vais mettre Un petit tampon Voilà Et puis on le fera après Parce que ça va me faire Partir à l'autre bout du monde C'est pas du tout Ce que je veux faire Oh Là il y en a un Un peu plus simple L'obtenir par contre On va pousser les bouboules Oh Is Oh Is Avec un peu de chance Il devrait tomber dans le trou Sinon c'est pas grave Je vais l'aider un petit peu Ou peut-être même Je vais pousser un autre rocher en bas Ça peut le faire aussi Oh Is Oh Is Voilà Ok Oh Presque Alors le problème C'est que Link risque de pas être assez fort Pour Remonter la rocher Oh Quoique Presque Tiens presque Mais non C'est pas grave On va se servir Voilà Impeccable Oh mon dieu Je vais me faire électro-ocutationner Corogu arrête de me parler Je suis J'ai un problème Ok Ouh C'était limite Ça aussi Et Ok On a Un Un beau coblain là-bas Qui nous regarde de travers Un arc Evidemment que t'as un arc Mais pour je ne sais quelle raison Tu n'essaies pas de me tirer dessus Ok On va essayer de s'approcher Prudemment Oh Tu n'as que des flèches classiques T'es tout de suite Moins dangereux C'est clair Non 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 Dégage Ça suffit les mecs Ça suffit On arrive au pont De la divinité Echine Pour je ne sais quelle raison C'est un petit pont Chemin par là Au milieu de la nuit J'espère qu'il n'y aura pas d'autres squelettes A chaque fois que j'en parle Ils finissent par apparaître Comme Des microbes Oh regardez La divinité Echine Vous dites Ça a l'air très intéressant Tout ça On a une nouvelle fontaine Très bien Bonjour Jeune homme Écoute ma requête Je t'écoute Mon nom est Marlon Dis-moi T'es-tu déjà retrouvé Affligé d'une tristesse inconsolable Sur la perte De ton cheval adoré Oui Si je pouvais retrouver Tous mes pouvoirs Je pourrais faire quelque chose Pour remédier à ce genre de situation Vraiment Alors je t'en prie Offre-moi quelques rubis 1000 rubis Devraient suffire Lorsque j'aurai retrouvé Toutes mes forces Comme tu es amoureux des chevaux Je pourrais t'être utile Allez Je sais que tu as des rubis Vite Donne-moi Oh Avec plaisir Tiens Je pourrais même prendre 2000 rubis Si tu veux Merci J'en avais besoin Ou je Revis Hé Ou Que Hihiihi Pfff Ça fait du bien De prendre un peu l'air Je commençais à avoir Les eaux en compote Là-dedans C'est toi qui m'as libéré ? Euh, oui ? Je me présente, je m'appelle Marlon. Je suis la divinité des chevaux de ce monde. Et puisque tu m'as libéré, je me dois te récompenser, voyons voir. Et si je te dévorais tout cru ? Je plaisante, voyons. Voilà ce que je te propose. Si jamais un cheval que tu chéris venait à te répasser, je lui rendrais la vie. Bien sûr. S'il s'avérait que tu avais toi-même provoqué sa mort. Je te châtirais sans pitié. Je plaisante, bien sûr. Voyons un peu. Oui, j'ai perdu un cheval. Oh, je vois que tu as laissé mourir un cheval. Et si je t'envoyais le rejoindre ? Je plaisante, voyons. Bien, tu veux que je ramène ce cheval à la vie ? Oui, s'il te plaît. Il est de retour. Oh, je vois que ce cheval est mort dans un accident soudain. Ne t'inquiète pas, c'est assez courant chez les chevaux. Ton ami a bien compris que tu n'avais aucune attention à la lumière. Veux-tu que je le ramène à la vie ? S'il te plaît, oui. Très bien, alors allons-y. YZ ! Tu seras heureux d'apprendre que j'ai réussi à ramener ton cheval à la vie. Mais tu vas devoir faire plus attention à lui à partir de maintenant. C'est ton partenaire, tu dois le traiter comme tel. Est-ce que c'est compris ? Je plaisante, je plaisante. Au revoir, jeune homme. Euh, merci. YZ, mon ami ! Oh, je suis tellement content de te voir. C'est incroyable, je pensais jamais te revoir. Tiens, tiens, mange, mon vieux. Mange, mon ami. Tu m'as tellement manqué. Ça me fait si plaisir de te revoir. Je te promets de ne plus jamais te faire de mal, d'accord ? J'ai eu tellement peur. Je pensais t'avoir perdu à tout jamais. C'est un miracle, mes amis et messieurs. On a récupéré notre cher partenaire YZ. Il est revenu d'entre les morts. Il va pouvoir nous accompagner pour la suite de notre aventure. C'est génial. Ah, ça fait du bien. Ok, je suis content d'être arrivé jusqu'ici. La légende était donc vraie. On a récupéré notre ami de toujours. Et avant de partir, regardez, derrière la fontaine, nous avons un coffre enfoui. Un coffre. De DLC qui contient la selle archéonique. Fruit de technologie aujourd'hui disparu. Cette mystérieuse selle permet au cheval qui la porte de vous rejoindre quelle que soit la distance quand vous l'appelez. Avec, euh, bah, d'accord. Donc, on a une selle exceptionnelle avec un pouvoir que les autres selles n'ont pas. Qui permet de téléporter instantanément votre cheval en le sifflant. Donc, ça va être quelque chose qu'on va absolument tester sans problème. J'ai hâte d'ailleurs. Ah, mais YZ, je suis tellement heureux de te revoir. On va repartir, toi et moi. On va retourner au relais. Tu vas pouvoir avoir un repos bien mérité. Oh, je suis content. Alors, avant ça, je vais peut-être m'arrêter ici un petit peu. Euh, escalader les côtés pour essayer de trouver peut-être des corocs qui traînent à droite à gauche. Ça peut être, euh, c'est possible. Oh, il y a quelque chose là. Oh non, arrêtez un peu vos bêtises. Vous ne me faites pas peur. Vraiment, vraiment pas peur. Il y a une chèvre. Ah, là-haut, il y a l'air d'y avoir un truc. On va sortir Cynétis pour essayer de trouver... Ok. Non. T'arrêtes tes bêtises. Tu dégages. Alors, ce coroc, il me semble qu'il est un peu particulier. Parce que le rocher qu'on doit trouver et qu'on doit rapporter, il est, euh... Il est un peu plus haut. Ouais, voilà, celui-là. Ok, il n'est pas si loin que ça, mais je me souviens qu'il y a un rocher pour un de ce genre de coroc qui est à une bonne distance du coroc lui-même et qui, du coup, il n'est pas forcément évident à trouver. Hop. Voilà, ça c'est fait. Impeccable. Nom d'une feuille, tu m'as trouvé. Blablabla. À la revoyer. Ok. Euh... Bon, bah du coup, on va se diriger vers le sommet et essayer d'obtenir le coroc de la course contre la montre. Ah, j'arrive pas à croire qu'on a récupéré YZ. C'est un miracle. Hop. Alors. Est-ce qu'il y a quelque chose ici ? Oui, il y a un coroc ici. Avant de remonter. On va s'occuper de lui. Et... Plouf ! Voilà. On va remonter. Et je pense que je vais faire une petite rage de révali pour escalader un peu plus vite. Sinon, ça va être compliqué. Hop là. Voilà, c'est quand même beaucoup plus simple, comme ça. Oh, isse, oh, isse. Ok, on y est. Alors, ce coroc, il va être... Euh... Ça va être une sacrée course. Et je n'ai pas de recette tempo à consommer, malheureusement. Ce que je peux faire, au moins, pour augmenter un peu ma vitesse de course, c'est de mettre ma tenue furtive, puisqu'il fait nuit. Et... Et... Ben, j'imagine que... Je sprinterai jusque là-bas en mangeant les... Les recettes qui me redonnent de l'endurance. Et on va rendre les choses un petit peu plus simples en se propulsant en l'air et en faisant la majeure partie du chemin en paravoile. Parce que ça va quand même plus vite que de sprinter par terre. Il y a quelqu'un qui est en train de revenir à pied, apparemment. Ok, donc, heureusement, il nous laisse pas mal de temps pour arriver jusque là-bas. Si vous voulez, vous pouvez placer un cheval au niveau de la prairie en bas et faire le reste du chemin au galop. Jusqu'à arriver en bas de la montagne. Et de là, vous pouvez... Non, non, non. Dégage. Je n'ai pas le temps. Je me propulse. Et que je récupère le Korok Coppola. Voilà. Easy. A la revoyure, mon ami. Ah, il y a un les alphos en bas. Un Korok pas loin d'ici, peut-être ? J'ai l'air d'être un endroit suspect. Non, il y a des truffes. Ok. Euh... Il y a des chauves-souris qu'on peut tuer. Avec le bon ranc, peut-être ? Ouch ! Et bah voilà. C'est comme ça qu'il faut faire. Hop, un coup de marteau. Impeccable. Voilà. Et voilà. Ok, donc ça c'est fait. On va se rediriger vers... Le relais, parce qu'on a une catanex à faire avec notre chère YZ, maintenant qu'il est revenu. Oh, il y a aussi d'autres chauves-souris. Hop là. Et de une, et de deux. Très bien. On va pouvoir mettre notre Beaumang. Ok. Je pense qu'on devrait avoir le temps de faire le mini-jeu avant de finir l'épisode. Ça ne devrait pas prendre trop de temps. Juste pour être sûr. Quoique, je peux peut-être te parler tout de suite. Tu essaies de battre mon record. Je relève de le défi. Si tu veux tenter de battre le record, tu vas avoir besoin d'un cheval. Ok, oui, d'accord. Ne t'en fais pas. Je vais le récupérer tout de suite. Emmenez un cheval. YZ, mon cher YZ. Désolé Enzo, tu vas rester ici désormais. J'ai récupéré mon véritable partenaire. Hop là. Voilà. Hop, on s'arrête devant. Coucou, je l'ai. Je relève le défi. Mais je l'ai. Ah, il faut que je parle sur la monture. Hop, 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 hop. Lucille, tu y parles. Oui, je relève pour la cinquième fois. Alors, je vais devoir te demander 20 rubis, ça me va. Bonne chance. Donc, il faut que je fasse une course d'obstacles en un temps record, j'imagine. On va voir comment ça se passe. Alors, que je t'explique un peu les règles. Chevauche dans ce champ en franchissant les obstacles. Très bien. Il y a un total de 10 obstacles. Tu dois tous les passer pour réussir l'épreuve. 10 obstacles, très bien. Ensuite, tu reviens ici, toujours sur ton cheval, bien sûr. C'est l'arrivée. Ok. Si tu mets pied à terre, t'es discrélifié direct. Ça tombe un peu sous le sens, mais je préfère être clair. La particularité de cette épreuve, c'est que tu ne peux pas te contenter de pousser ta monture à toute allure. Si tu veux sauter tous les obstacles, il faut bien prendre ton temps afin d'aborder au mieux chacun d'eux. Oui. Si tu réalises un bon temps, tu recevras en cadeau mon harnachement le plus remarquable. Commence par essayer de faire moins de 1 minute 30. D'accord. Mon record est de 1 minute 15. Voyons si tu arrives à faire mieux. 1 minute 15. C'est parti, alors. On va essayer de battre son record directement. Premier obstacle n'est pas trop compliqué. On va quand même accélérer un petit peu parce qu'il faut quand même qu'on arrive à passer tous les obstacles dans un temps record. Oh non, YZ. J'ai mal attraper le truc. Ok. Vas-y, demi-tour. On fonce. Eh mon gars, on n'a plus le droit à l'erreur là, je pense. Tu ne veux pas accélérer ? Bon, je ne le ferai peut-être pas 1 minute 15. Hop là. Voilà. Eh mon vieux. Quoi que si on arrive à sprinter jusqu'au bout. On fait celui-là doucement. Ça fait 9. C'est toi le 10ème obstacle que tu fais là. Ok, demi-tour. Encore quelques secondes. Allez, fonce, 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 YZ. On n'a que quelques secondes pour pas de son record. Eh ! On l'a battu d'une seconde. Bon, j'aurais pu faire mieux, mais ce n'est pas grave. L'important, c'est qu'on ait réussi. 1 minute 14 secondes et 1 centième. Je n'aurais jamais cru voir un jour mon record battu. Quelle leçon d'humilité. Tiens, voici le harnachement qui te revient. Une promesse, c'est une promesse. On obtient la selle d'apparat. Cette selle à l'allure excentrique donne au cheval qui lui apporte un petit air de feu. En fait, les broderies et les pierres qui l'agrémentent ne manqueront pas de faire forte impression. Ce n'est pas tous les jours qu'on voit une telle performance. Mais tu verras, je te battrai un jour. Tu vas retenter ta chance ? Non, merci, je crois que c'est bon. Donc on a le premier morceau d'apparat, mais on n'a pas encore le casque. Je ne sais pas trop. Où est-ce qu'on va l'obtenir ? Bonjour. Oui, je l'ai trouvé la fontaine, grâce à tes conseils. Compris, merci pour l'info. J'y vais de ce pas. Vas-y. Et bon courage pour récupérer ton partenaire. Du coup, ça va être la fin de cet épisode. La prochaine fois, on va repartir à l'aventure en compagnie d'YZ. Je vais retirer son tampon de la carte d'ailleurs en passant. On va... Où est-ce que je vais partir ? À l'ouest ou à l'est ? Je pense qu'on va partir un peu à l'ouest. Au niveau des plaines, on va essayer d'explorer un peu les plaines de l'ouest. En compagnie donc d'YZ, notre cher ami est revenu, enfin. C'est une bonne journée qui commence. Même s'il va commencer à pleuvoir dans quelques minutes. Mais bon. Sur ce, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Et à la prochaine. Salut. Sous-titrage ST' 501